Plop à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert Online pour notre dernière vidéo de l'encyclopédie de devs, donc on y va sans plus attendre, on va aller voir les quêtes qu'on devait faire, c'est parti ! Alors déjà en premièrement nous devions récupérer des objets qui nous aident à rester pur et humble, alors ça ça va être compliqué pour moi, je vous le dis tout de suite, il nous faut récupérer un joli vêtement, il nous faut récupérer des objets qui vont vous faire monter les larmes aux yeux, voilà, et récupérer des objets utilisés pour se promettre une amitié éternelle, et après il faut récupérer les objets préférés de devs, les 5 types, tout simplement, donc on y va, on va commencer tout simplement par les objets qui nous permettent de rester humble et pur, donc c'est très simple, c'est tous les objets où vous avez le mot pur dedans, donc c'est tous les cristals de fer pur, les cristaux de plomb pur, le cristal d'argent pur, le cristal d'étain pur, le cristal de zinc pur, etc, etc, vous en avez plein à l'achever, donc il n'y a pas de soucis, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à en récupérer, voilà, ça c'est pour la première page, on passe à la seconde page, qui était à récupérer un joli vêtement, alors le joli vêtement c'est très simple, c'est la robe de noble de Calphéon, alors ça vous la prenez pour n'importe quelle classe, on s'en fout, le principal c'est que vous l'ayez, voilà, c'est tout simplement ça, donc je ne l'ai pas crafté, je l'ai acheté directement à l'HV, il y en a quand même pas mal que ce soit pour n'importe quelle classe, c'est pas obligé que ce soit pour la classe avec laquelle vous la rendez, n'importe quelle classe, ça fera l'affaire, voilà, pour la deuxième page, on va passer à notre troisième page, qui récupérerait des objets qui vont faire monter les larmes aux yeux, alors, au début je croyais que c'était des oignons, bah non, pas du tout, c'est tout ce qui a le mot larmes dedans, donc la larme d'âle, et la larme du grand océan, tout simplement, donc la larme d'âle, ça se fait au marchand d'alchimie, et la larme de grand océan, vous pouvez l'obtenir à l'HV, donc contre 58 000 pièces de silver, c'est pareil, à un prix exorbitant, donc voilà pour les deux objets, pour cette page, donc on va passer aux objets suivants, qui sont les deux objets qui nous permettent, nous promettent une amitié éternelle, donc c'est très simple, c'est le jeton d'amitié, voilà, et le saut de promesse, alors le saut de promesse, c'est une quête journalière à Calphéon, que le bijoutier vous donne, donc le bijoutier, je vais vous montrer ça sur la map tout de suite, où il se situe, si vous n'avez jamais fait cette quête là, c'est possible que ça soit l'esprit occulte qui vous la donne en premier, c'est la quête pour le collier magique, voilà, et le bijoutier, c'est celui-là qui est à côté ici, là, il est ici, dans cette zone-là, ici, voilà, là où il y a mon grand trait, vous avez le bijoutier qui est ici, c'est le petit gobelin, tout simplement, donc vous y allez, et voilà, s'il ne vous propose pas de quête, c'est que c'est l'esprit occulte qui vous la propose dans les quêtes, ici, dans les répétables, vous aurez une quête avec le collier magique, un truc comme ça, donc il vous suffira tout simplement de la récupérer, et après, vous aurez tous les jours cette quête-là, qui propera au bijoutier, voilà, donc ça c'était pour les deux objets suivants, donc on va passer tout de suite à la suite, qui sont les cinq objets préférés de dev, alors c'est très simple, pour les cinq objets de dev, pour savoir déjà c'est quoi ses objets préférés, vous lui parlez, et vous faites comme si vous vouliez lui donner un cadeau, et vous les avez ici, ces objets, donc, l'élixir d'elle majestueuse, l'hydromel, le flair, le couteau de tanneur acéré porte-bonheur, et la bouteille vide transparente, voilà, ces cinq objets préférés, donc vous les récupérez, vous lui parlez, et voilà, et ça vous validera le petit bouquin numéro 6, et voilà, du coup on a fini aujourd'hui le bouquin numéro 6, et bien voilà, donc vous avez pu récupérer cette petite coiffe, du coup qu'on a sur la tête, là, comme sur la tête de ma magicienne, petite coiffe, et vous avez pu aussi récupérer le petit renard à la fin de cette quête, voilà, tout simplement, et vous aurez en plus un parchemin de sang festac, voilà, voilà, et bien écoutez, c'était la fin de cette vidéo, la fin de cette série sur le livre d'Ev, j'espère que j'ai pu vous aider au maximum sur cette série, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore à me faire des retours, c'est toujours bon à prendre, et comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire à la chaîne, n'hésitez pas à venir aussi sur le Discord, elle est ouverte, vous avez le lien quelque part sur la chaîne, voilà, donc je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, bye bye à tous, et bon jeu !